bonjour à tous maguelly fille de lune tarot qui n'est pas du tout prête que se passe-t-il excusez moi nous sommes là pour le tirage du week-end pour aller voir ce 24 et ce 25 avril sachant que la pleine lune c'est lundi mardi eva si vous me regardez je vais regarder pour être sûr allons voir les énergies du week-end qu'est ce qu'on nous dit mais l'olibram et il ya la lune qui est en train de se de se combattre un peu avec mars bon bref on peut avoir des sautes d'humeur et nous disent émotions un peu en basse un peu en baisse un peu de stress plus vous plus vous tardez samedi et moins ça va on va se coucher tôt samedi c'est pas samedi qu'on fait la tra tra c'est vendredi si vous voulez mais pas samedi et le dimanche un après midi un peu mou attention aux petits caractères vous savez comme dans le contrat faites attention à ce que vous dites dimanche accepter de nouvelles responsabilités garder la foi des relations positives retourne dans l'après midi de dimanche bah dis donc moi je dirais avec toutes ces énergies en plus c'est pleine lune en scorpion donc ça va être émotionnellement émotionnellement costaud prenez prenez du temps pour vous vous agacez pas vous agacez pas vous essayez de essayer de ne pas vous agacer truc à faire on va aller voir c'est le week end qu'avons-nous appris comment est ce que ça va nous servir qu'est ce qui arrive au devant de nous et comment on peut s'y préparer au mieux allons voir ce dernier week end c'est le dernier presque dernier week end d'avril il en reste encore un allons voir les énergies et les messages à vous transmettre tiens de même et les messages à vous transmettre oh bah oui pourquoi on en a deux oh ben le 10 de coupe et le 5 d'épée peut pas avoir de cartes aussi bien sûr mais gadi j'allais dire on va pas avoir de cartes plus plus différente dans l'idée de l'ambiance dans l'idée de l'ambiance le 10 de coupe bien entendu vous les voyez comme elles sont contentes toutes les deux d'aller au soleil couchant au soleil levant on ne sait pas en pleine liberté émotionnelle complètement heureuse de l'épanouissement de la relation complètement heureuse de leur émotionnel c'est agréable et on en profite à fond et le 5 d'épée la carte de la dispute la carte de alors lui fait carrément il prend carrément une décision un peu aventureuse 1 on va le dire parce qu'il pense vraiment qu'avec ses ailes ça va fonctionner avec son petit nœud accroché à une ficelle il veut absolument avoir raison sur les autres mais en fait les oiseaux ils auront toujours de grandes chances d'arriver en haut alors que lui risque de prendre une belle dégringolade donc tiraillement 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 je vais bien tout va bien mais je sais que ça pourrait aller mieux ou en tout cas j'estime qu'il faut quand même que je mette les points sur les i au niveau de mon épanouissement émotionnel ce qui est ce qui est étrange c'est qu'avec ce 5 d'épée alors que le 10 de coupe c'est vraiment le moment où on est on est en paix avec ses relations et puis on en on en retire vraiment un plaisir absolu tout le monde est dans cette même énergie de plaisir émotionnel de bonheur de de consécration d'une relation que ce soit avec votre famille avec vos amis avec il ya vraiment un retour c'est c'est très réciproque et c'est très confortable mais réconfortant il ya quelque chose de qui vous entoure vraiment de joie de bonheur de plaisir d'être avec les gens et d'aimer autant vous même que les autres et ce 5 d'épée qui est quelque chose alors moi j'appelle ça je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est une carte criarde pour moi parce que le 5 d'épée on veut c'est décédé c'est des choses le 5 c'est très compétitif le 5 d'épée on veut avoir raison sur un sujet et on sait qu'on a raison c'est là où est le c'est là où est le hic je vous avouerai parce que on est vraiment persuadé qui est là on a le sentiment que vous êtes persuadé qu'il ya quelque chose qu'il faut que vous rajoutiez alors que tout va bien mais je pense que c'est je pense que c'est vrai je pense que c'est il ya une vraie il ya vraiment quelque chose qui vous même si tout va bien il ya vraiment quelque chose où vous êtes en train de vous dire c'est même pas faire un point d'honneur à mettre ça sur la table c'est vous savez que il va falloir passer par une conversation et j'ai presque envie de dire à serrer alors on va on va essayer de voir le pourquoi vous avez cette heure le pourquoi vous avez cette cette envie on a le 10 de d'épée à l'envers on a le roi d'épée le 8 de deniers à l'envers quoi pardon madame et la lune de toute façon elle allait forcément être là c'est un tirage c'est un tirage qui vous dit est ce que je ressens ça vraiment où est ce que ce n'est ça n'est que que pure illusion alors ce qu'il ya d'intéressant dans ce tirage du week-end c'est que quoi que vous fassiez quoi que vous ressentiez il ya forcément un moment où il va y avoir une discussion honnête et franche avec ce roi d'épée qui est très détaché qui dit les choses il manque d'émotionnel lui et pourtant j'ai bien le sentiment que c'est ce roi d'épée qui vous apporte ce 10 de coupe mais qui vous apporte aussi le 5 et le 10 d'épée 10 d'épée à l'envers on sait que ça va pas être confortable cette conversation on sait qu'il faut l'affronter j'allais vous dire on a un peu le sentiment que vous vous sont vous vous sentez trompé sur la marchandise parce que ça c'est l'abandon c'est la trahison c'est la déception c'est vraiment le moment où on s'est fait flouer sur la qualité des choses ont été dites et ça n'a pas été au bout des des angoisses se sont enfin réalisés parce que on le sentait mais on n'a pas forcément voulu affronter et soudainement ça s'abat sur vous comme un peu comme vous l'attendiez c'est étrange mais c'est ça un peu comme vous l'attendiez sachant que et c'est ça qui est encore plus étrange j'ai l'impression parce qu'on a justement ce 10 de coupe que cette conversation ou ce face à face avec ce roi d'épée il est obligatoire il va nettoyer parce qu'à l'envers cette carte du 10 d'épée on est passé par ce moment fort fort désagréable on est passé par ce moment fort désagréable on a tous mis nos tripes sur la table on s'est déçu mutuellement on est on a on a réussi à sortir ce qui coinçait vraiment et on sait qu'il fallait le faire on sait qu'il fallait le faire alors il ya quelque chose qui est qui reste de l'ordre du doute avec cette lune à l'envers ses illusions cette envie de mettre les choses à la lumière mais votre roi d'épée lui il est pas émotionnel le roi d'épée qui arrive au devant de vous ça peut être votre esprit critique qui dit bon il faut pas juste se concentrer sur une seule chose il faut continuer à voir l'ensemble il faut continuer à prendre du recul il faut avoir il faut avoir cette conversation 5 d'épée 10 d'épée à l'envers il faut la voir vous êtes en train de flotter dans une belle joie et tant mieux très sincèrement avec ce 10 de coupe tout ce qui c'est en train de se mettre en place autour de vous émotionnellement il ya vraiment l'idée d'une d'un épanouissement et d'être arrivé à un certain stade que ce soit et j'allais dire c'est relationnel mais c'est pas forcément avec ça peut être avec un amant une amie votre famille il ya quelque chose qui est très installé dans l'atmosphère du week end dans l'atmosphère dans votre tête et cette idée que vous respirez je vais bien tout va bien et effectivement tout va bien mais il ya aussi quelque chose d'autre qui vous fait vous dire je veux je veux mettre certains alors certaines émotions à la lumière et il faut penser que votre roi d'épée il est complètement dénué d'émotions alors j'ai envie de dire vous ou pas vous si c'est quelqu'un d'autre cette personne aura la capacité de vous dire mais non il ya des résultats t'inquiète pas on va continuer à travailler il ya une idée d'être là pas pour rien vraiment si c'est vous il ya un moment du week end un déclic sur bon le huit d'épée c'est le huit d'épée le huit de deniers c'est le labeur le huit de deniers c'est perfect c'est perfectionner quelque chose c'est peaufiner c'est produire produire du résultat produire des choses qui sont agréables qui vont durer sur du très long terme et là on est en train de dire est ce que je fais faute fausse route dans ce que je produis est ce que je fais fausse route dans ce que j'investis en valeur personnelle est ce que je me concentre trop justement sur sur un aspect de la situation et j'en oublie de voir ce qui fait que je suis absolument ravi mais très sincèrement quand il ya des choses comme ça qui sont devant vous je pense pas que vous puissiez faire sans quand on a une énergie de 10 de coupe et de 5 dp même si tout va bien il ya quand même quelque chose qui dérange très sincèrement si on a on a beau faire la balance des choses on a beau être objectif sur notre situation on a beau être ouvert grateful grateful on apprécie ce qui a ce qui nous arrive on comprend on est dans la gratitude effectivement merci à la vie merci à l'univers merci de ce qui m'arrive mais il ya quand même quelque chose et il ya quand même quelque chose c'est passé pas sorti de la cuisse de jupiter parce que les épées c'est quand même la réflexion ça peut être des pensées qui sont obsédantes qui n'ont pas lieu d'être mais là on passe du 5 au 10 vous voyez ce que je veux dire il ya un espèce de truc qu'il faut avaler et vous n'êtes pas prêt à l'avaler vous êtes prêt à le réfléchir et à éventuellement l'argumenter mais ça va pas passer comme ça et vous le savez très bien que ça va pas passer comme ça le roi d'épée que ce comme je dis que ce soit vous que ce soit une personne en face de vous on a cette personne ou vous même vous avez la capacité de voir de voir ce qui va de voir ce qui ne va pas et de trancher à part que là je suis pas convaincu que vous tranchiez je pense que vous savez qu'il ya quelque chose d'autre qu'il ne faut plus investir dans cette situation qu'il ya quelque chose que vous ne voyez pas qu'il ya quelque chose qui coince je ne sais pas si ce roi d'épée est capable de vous aider mais en tout cas il ya une ouverture de communication les épées c'est la pensée les épées c'est là c'est l'objectif l'objectivité autant que l'objectif les épées c'est l'intégrité voilà je t'expose les choses qu'est ce que toi tu vas réussir à sortir de ce que moi je te dis sachant avec le 10 d'épée à l'envers que ça risque d'être compliqué douloureux mais qu'après ça ira mieux parce que le 10 d'épée à l'envers on sait qu'on sait que c'est c'est un passage compliqué obligatoire vous savez quoi je suis pas convaincu que l'autre personne qui est avec vous dans ce 10 de coupant qui apprécie l'ambiance l'atmosphère le le plaisir toutes ces énergies positives qui qui roule autour de votre relation je suis pas convaincu qu'il ait ses réponses parce que la lune à l'envers on espère pouvoir faire sortir des choses mais ce que je vous dis c'est que ce roi d'épée il a pas d'émotionnel votre esprit critique si c'est vous ce roi d'épée vous pouvez vous détacher vous pouvez vous détacher voir la situation et vous dire huit de deniers à l'envers ça produit mais étrangement on dirait que ça produit pas sur du long terme comme c'est sensé être c'est sensé prospérer plus on y met plus ça devrait prospérer et là ça prospère pas et ce roi d'épée il est là alors je vais dire dans la pensée il est là dans les faits il est bien il est là et bien là il n'y a pas de doute mais ces émotions elles arrivent toujours pas à sortir et ses émotions il en a il a peut-être pas les mêmes que les vôtres alors que ce soit un homme ou une femme c'est quelqu'un qui est honnête c'est quelqu'un qui si vous posez des questions répondra mais il faut avoir aussi un une belle dose de 2 je vais dire d'équilibre un peu froid pour dire en toute conscience ce que sont les choses et ce que sont les choses donc c'est celui de deniers à l'envers et cette lune à l'envers le fait que oui effectivement vous êtes en train de vivre ça ce 10 de coupe mais que vous travaillez pas forcément sur les mêmes objectifs ou que vous travaillez pas forcément sur la même chronologie de temps si vous voulez mettre les choses au point avec cette personne c'est parce que vous vous êtes déjà enveloppé dans ce que dans ce que ça vous dans ce que vous vous transmettez mutuellement et le 8 de deniers à l'envers alors on peut avoir l'impression que ce qui nous entoure parce qu'on a on a vraiment travaillé pour alors travailler autant sur vous même que sur ce que vous avez investi ça devrait comme je vous disais se démultiplier et on n'a pas conscience qu'on a déjà beaucoup alors très sincèrement j'ai envie de vous dire prenez le temps prenez le temps de dire les choses j'ai envie de vous dire sortez vous de cette sortez vous de cette idée de 2 alors c'est pas forcément d'argumenter moi j'ai toujours l'impression que cette communication avec le 5dp elle elle monte en puissance et elle peut être explosive mais parce que c'est là que je me projette parce que moi c'est la façon dont quand j'ai quelque chose qui me coince il faut que ça sorte effectivement j'aurais tendance à plonger dedans comme ce renard sans avec des toutes petites ailes en disant vaille que vaille arrive que pourra de toute façon il faut il faut avancer donc il faut se débarrasser de certaines choses je sais pas exactement ça va mener mais je veux avoir cette conversation j'aurais tendance à vous dire revenez dans l'énergie du 7 de deniers à l'envers vous observez ce que vous avez déjà ou vous cajoler ce que vous avez déjà ou vous laissez peut-être passer l'énergie de la lune même si j'ai j'ai le sentiment parce que la pleine lune va vous amener jusqu'à la nouvelle lune que ça peut durer que ça peut durer mais très sincèrement est ce que pour vous c'est plus important de mettre les choses à plat de crever l'abcès j'ai un peu le sentiment qu'il ya ça alors que vous avez ce 10 de coupe alors que vous avez cette paix ce bonheur ce plaisir évident je me demande je vous demande aussi parce que la lune à l'envers c'est les illusions c'est pour ça que je vous disais j'ai l'impression qu'on se berce d'illusions mais ça peut être aussi un problème de timing parce que vous vous ressentez des choses et une explosion d'émotions qu'en face on ne ressent pas de la même manière ou qu'on ne qu'on ne vit pas de la même manière vous c'est quelque chose de très fluide le 10 de coupe quand on est arrivé là on est vraiment vous voyez c'est ça alors que cette personne est là moi je peux traverser moi on a déjà enlevé un pied je vais voir ce que je peux faire je suis le vent je suis le vent je suis la pensée je suis encore quelque chose qui est là mais qui est très j'ai presque envie de dire très irréel et cette lune que j'aime tant alors a tendance à venir vous secouer l'émotionnel alors je me demande si vous devriez pas juste vous faire plaisir avec le 10 de coupe parce que je pense que ce 10 d'épée peut attendre très probablement très probablement même si vous ça vous démange bon dites moi ce que attendez avant de conclure on va prendre un petit message de vous un petit conseil des arbres des plantes et de la nature un tant qu'à faire est ce qu'on peut avoir un message je veux dire un message de soutien pour ce week-end pour ce week-end du 23 du 24 avril du 24 du 25 avril je suis pas convaincu des dates on a la rose avec l'amour inconditionnel l'amour de soi et l'acceptation sont essentielles pour l'amour inconditionnel qu'est ce que vous pouvez faire juste maintenant pour nourrir et soutenir votre coeur et puis c'est vraiment votre coeur émotionnel c'est pour ça que je dis franchement si vous avez l'énergie allez-y tapez dedans comme dirait ma copine allez-y au au à la discussion allez-y à l'abcès si vous avez pas l'énergie restez dans ce 10 de coupe restez bercer bercer vous par les émotions parce que de toute façon on a le sentiment que ça va arriver là la conversation ça peut pas ne pas arriver avec un roi d'épée il ya quand même quelqu'un qui est incisif qui comprend bien que les émotions sont en train de c'est pas même si c'est pas quelqu'un d'émotionnel il ya quelqu'un qui qui ressent le 5 d'épée c'est obligé bon dites moi ce que vous en pensez dites moi ce que vous en pensez de ce tirage commenter n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un joli week end laissez vous bercer par la lune plutôt qu'en porter j'ai l'impression je vous dis à très bientôt au revoir abonnez-vous